Et du coup salut à tous et à toutes, on va dans une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour ce calendrier de l'avant. On se retrouve aujourd'hui pour le huitième jour et on se retrouve du coup sur Dead, Death, Skid, Marks, si je n'ai pas de bêtises. Je ne sais jamais, je vois le dit Dead ou Death, je ne sais jamais lequel des deux c'est. Mais bref, de toute façon vous aurez le jeu dans la description, vous avez le nom qui est écrit. Et du coup, presque un des jeux les plus à thème, entre guillemets, vous allez voir, je vais vous trouver une raison pour ce calendrier de l'avant, puisque le but de ce jeu c'est d'aller à un concert de rock. D'accord, c'est de faire tous les kilomètres pour y arriver en arrivant là-bas en vie. Donc il faut réparer son véhicule, trouver des passagers pour se défendre, gagner de l'argent du coup évidemment pour pouvoir réparer, acheter des armes, acheter des trucs comme ça. Et affronter du coup tous les ennemis, vous avez des mini-bots, vous avez des trucs comme ça, et tout est aléatoire, c'est-à-dire qu'en gros, les drops que vous avez, tout ça, c'est pour moi, je crois que c'est du procédural, quelque chose comme ça. Donc voilà, toute la première partie du gameplay, vous allez le voir, ça ne va être que du corps à corps, parce que la RNG va faire que je n'en mets pas d'arme à feu en fait. Donc voilà, le but c'est de se coller à la voiture, par exemple pour l'exploser sur le côté, et en plus avec notre passagère, vu qu'elle a une arme de corps à corps, il faut se coller aussi pour qu'elle frappe quoi, en sachant que vous pouvez frapper plus la voiture si vous voulez que exploser plus la voiture ou plus les mecs. En sachant que voilà, si vous avez des équipages en face et que vous tuez le pilote à chaque fois, ça sera remplacé par un des mecs du crew entre guillemets. Donc voilà, et là j'ai même pas de quoi lui acheter une arme, donc on a un passage avec l'endestin entre guillemets. Donc oui voilà, le but c'est d'aller jusqu'au bout pour aller à un concert de rock, donc là on pourrait très bien se dire que, voilà, on se rend à Noël en fait. Le but c'est de rejoindre notre famille pour aller fêter Noël. Et bah voilà, du coup évidemment d'autres personnes veulent nous embêter parce que c'est Noël et que voilà. Non, ça n'a plus qu'une logique, bref, c'est un petit jeu, un dé sympa, qui n'est pas si connu que ça, que je vois quasiment jamais en fait, bon après il n'est pas trouvé ça non plus, mais que j'avais quasiment jamais vu avant. Quand j'avais découvert, j'étais genre, mais c'est trop bonne surprise en fait, c'est trop bien. Et j'ai pas trop l'occasion d'y jouer souvent parce que, bah tout simplement parce que, bah voilà, c'est pas trop du l'espèce, enfin 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 l'espèce c'est pas terrible non plus, parce que c'est un peu comme du, en fait c'est un peu comme du visa quoi, vous savez une, bon là vous voyez que je n'utilisais pas de record parce que sur mon côté gauche, j'ai personne qui tape. Mais, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, sur le format c'est un pas difficile de faire, en live ça pourrait peut-être être faisable, mais c'est le genre de truc où vous faites des runs, vous faites des runs, vous faites des runs, vous rensez de plus en plus loin, vous avez plus ou moins de chance à chaque fois, et voilà c'est un peu comme du visa quoi, dans ce cas là. Donc, j'ai pas trop t'expliquer, mais en gros vous avez du coup des membres d'équipage, qui ont tous des capacités différentes, donc vous voyez, bon j'ai acheté comme ça, moi je m'en suis foutu un peu les couilles, mais vous savez, ils ont plus ou moins de vie, plus ou moins de capacité au corps à corps, plus ou moins de capacité au tir, et plus ou moins de défense, donc de résistance aux armes. Vous pouvez les mettre, du coup vous avez marqué 1, 2, 3, 4, donc vous pouvez quasiment les changer de place comme vous voulez. Il vous faut un ticket d'or pour pouvoir arriver au final, donc en fait vous allez vous en acheter un par personne, idéalement, je crois. Et les missions qui sont à côté, c'est des trucs bonus, c'est-à-dire qu'en gros vous allez avoir de l'argent qui va être généré par les véhicules que vous détruisez, et donc par exemple avec ces missions-là, si vous vous sortez en vie, donc les élever, vous gagnez plus d'argent, l'arme à feu, si vous tuez quelqu'un à l'arme à feu, vous avez plus d'argent, et la voiture, c'est je crois, si vous explosez une voiture, vous avez plus d'argent, parce que vous pouvez très bien juste tuer les mecs, et voilà quoi. Donc là vous avez un mec qui tient, donc le pute décide de caler la meuf qui a du corps à corps sur le pilote, pour tuer le pilote, pour que l'autre prenne sa place, on a eu le temps de le détruire avant, mais voilà, c'est un peu ça le but. Et donc plus vous avancez, plus vous allez avoir des adversaires qui vont faire mal, qui vont vous détruire vos véhicules, etc. Et donc plus il va falloir aussi manager votre crew, parce que par exemple un mec qui est complètement blessé, ça se trouve, ce sera peut-être plus rentable, bon, vous voyez, le mec qui est en puissance 3, il est nul en tir, nul en corps à corps, et nul en défense. Donc idéalement, si lui perd de la vie, sur le long terme, ça peut être plus rentable de prendre quelqu'un d'autre à sa place, plutôt que de... plutôt que de... de devoir acheter de la bouffe pour le soigner, en sachant que du coup, si on achète de la bouffe à lui, on n'achète pas pour les autres, etc. Voilà, on va vous avoir à peu près l'idée de commencer par ce genre de partie-là. Et donc voilà, il faut bien tout manager, en sachant que du coup, comme vous avez vu, vous avez Vendor de Drogue et Lernie, qui donnent des items spéciaux aussi, et donc c'est des items que vous pouvez utiliser à tout moment, qui peuvent par exemple, je ne sais pas moi, soigner complètement quelqu'un, ou réparer complètement votre véhicule, et donc ça peut permettre, en coup critique, de vous aider, parce que là sinon, tout descend, la vie des... vous pouvez poser des mines aussi, ça peut être utile, stratégiquement parlant, de... d'accumuler ce genre de trucs-là, quoi. Et là, je suis toujours encore à cœur, j'ai toujours pas eu d'un ma feu. Donc voilà, et donc vous pouvez choisir, évidemment, je ne sais pas si vous avez vu, à chaque fois qu'on choisit, au-dessus, il y a un kilométrage, et c'est le kilométrage qui nous reste, avant d'arriver jusqu'au bout du concert. Et voilà. Et pour l'instant, on n'a pas eu trop de phases de boss. En fait, à chaque fois, vous avez des... on a eu des véhicules classiques, en fait. Mais des fois, vous avez des véhicules beaucoup plus difficiles, en mode boss, et ils ont beaucoup plus de vie. Et ils ont, évidemment, des patterns particuliers, donc il faut les apprendre, etc. Donc là, j'ai acheté quand même une arme à feu. C'est quand même pratique. Et je vais donner à l'extra-terreuse, parce que c'est le seul qui a... qui a plutôt des capacités au... au corps à corps, au tir, plutôt, par rapport aux autres. En sachant que notre pilote, je ne sais pas si on peut le bouger, ou si c'est obligé d'être lui. Je ne sais plus, j'ai un doute. Et pareil, vous pouvez aussi acheter les car upgrades, des trucs pour améliorer votre véhicule, pour qu'il se déplace plus vite de droite à gauche, plus vite de haut en bas, qui permettent de pousser plus facilement les autres voitures, ou qui résistent mieux, justement, si on essaie de le pousser. Et là, vous voyez que le véhicule qui nous attaque, il a une scie circulaire, ce qui fait qu'il est ultra chiant, en fait, parce que si vous y allez au corps à corps, ça va vous bourriner, en fait. Ça va vous faire vachement mal. Donc là, ce que j'essayais de faire, c'est de rester à distance, et du coup, de compter sur mon arme à feu. Et il me semble que ça suffit. Donc j'ai eu de la chance, parce que c'est le genre de véhicule qui peut vraiment vous exploser très très facilement, entre guillemets, et du coup, vous perdez beaucoup de vie, vous perdez beaucoup de trucs, et du coup, vous êtes obligé de dépenser beaucoup d'argent pour... pour soigner votre équipage, pour réparer votre véhicule, et donc c'est de l'argent que vous ne prenez pas pour le reste, du coup, ce qui est dommage. Donc voilà. Mais c'est vrai que je ne l'ai fait qu'une seule fois, je crois, sur ma chaîne, j'avais fait une seule vidéo dessus, découverte, et en fait, vous allez me rancquer, c'est un jeu quand même qui est plutôt sympa, en fait, quand on y pense, et moi, j'aime bien. Du coup, du coup, voilà. Et du coup, c'est utile de garder quand même des trucs au corps à corps, parce que c'est quand même pour un, et c'est quand même puissant, et parfois quand même à distance, parce que vous avez vu que le véhicule tout à l'heure, des fois, ça peut être embêtant. Et donc voilà. Vous avez vu, on a tué le pilote, du coup, le passager a pris la suite. Bon, du coup, il faut quand même viser un peu la souris, mais voilà. C'est quand même sympa. Et là, on a explosé hors champ, je crois, donc c'était plutôt cool. Vous avez par exemple 578 et 589 lointres comme ça. Et donc du coup, c'est entre guillemets plus rapide d'aller sur ce niveau-là. Mais après, ça veut dire que vous vous sacrifiez un magasin, parce que vous n'allez pas un magasin, donc à vous de voir ce que vous voulez faire, etc. Et puis, après, il y a beaucoup, 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 beaucoup de variétés sur les véhicules que vous allez rencontrer. Donc c'est... Enfin, vous avez toujours des trucs que vous rencontrez plusieurs fois, mais quand même, vous avez quand même beaucoup de variétés. Plus vous avancez, mais non plus, vous avez des amis qui sont coriaces, des voitures difficiles à tuer. Vous avez aussi, du coup, différentes voitures de départ. Moi, j'ai pris la voiture classique pour pouvoir avoir quatre membres d'équipage, mais vous pouvez avoir un genre de gros tracteur géant. Vous pouvez être que deux ou trois dedans, je crois, mais vous faites des dégâts sur les côtés. Vous pouvez avoir des gros Hummers qui sont genre méga blindés, donc ils sont très difficilement... Voilà. Le véhicule résiste beaucoup mieux, par exemple, aux chocs, ou un truc comme ça. Mais il est plus lent, du coup, on se déplace, Enfin, toute une tactique, tout plein de trucs un peu sympas sur ce jeu, donc, en fait, si vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et puis peut-être qu'on en refera aussi à l'occasion. J'avoue que le fait d'avoir un jeu rejoué m'a donné envie d'y jouer. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une bonne dizaine de minutes. Mais bon, comme d'habitude, j'essaie de ne pas faire trop long, mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile si je voulais vous montrer un truc sympa de faire un truc un peu trop court, sinon c'est trop court, en fait. Bon, bref. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas du coup de like, commentaire, partage, comme d'habitude. De vos avis en commentaire sur ce jeu particulièrement ou sur le calendrier en entier puisque comme je vous le rappelle, je tourne tous les jours et en fait, à un moment, vous voyez, j'ai tourné aujourd'hui donc je prends vos remarques entre guillemets en compte. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et puis voilà. Voilà, plein de gros bisous et à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501